C'est la santé de mon fils aîné qui m'a fait me poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et pour le coup il a eu pas mal de traitements type médecine allopathique et puis à un moment donné je me suis dit peut-être que, enfin je voyais que ça ne le guérissait pas en fait. Et par l'intermédiaire d'Ami qui avait fait déjà ce cheminement un peu dans l'assiette, je me suis dit pourquoi pas essayer puisque je vois bien que ce qu'on propose de l'extérieur ça ne le guérit pas. Et ça avait vraiment été le déclic. C'était un petit garçon qui était asthmatif, enfin qui était en tout asthmatiforme chronique, un eczéma purulent chronique. Il y avait plein de petits tracas, on n'était pas sur des soucis d'ordre vital, mais qui était bien handicapé au quotidien et en changeant sa façon de manger, en enlevant le gluten et les laitages, en mettant plein de légumes et de fruits, en supprimant aussi tous les produits industriels transformés. Très rapidement est venue la question de tiens, si on mangeait sans pesticides et si on mangeait local et de saison, et bien il n'a plus de problème de santé aucun. J'en ai déduit que du coup on pouvait se guérir ou en tout cas être dans la prévention, en changeant ce qu'on mettait dans notre assiette. Comme on fait attention pour notre voiture, faire attention à la qualité des aliments et puis à la qualité des huiles qu'on utilise, on fait attention pour notre voiture et on oublie de faire attention pour notre organisme. Et donc j'ai décidé de devenir nutrithérapeute et d'accompagner les gens dans leur changement alimentaire. C'est de parler justement de toutes ces données à mes clients, c'est d'avoir écrit un livre qui explique un peu aussi le cheminement sur pourquoi le bio, pourquoi le local et quel est le lien entre cette qualité alimentaire et ce qu'on retrouve dans notre assiette. Le jour où tu te rends compte que tu peux te faire toi-même un cadeau, tu as envie d'expliquer aux gens qu'ils peuvent se le donner aussi. Là, tu ne peux pas le garder pour toi. C'est donner du sens au-delà de moi. Ce n'est pas possible de garder ce genre de choses pour soi en fait. C'est dans le partage que ça prend son sens. En optant pour la même alimentation que je donnais à mon fils, je me suis rendu compte que j'avais certaines pathologies sans m'en rendre compte. Je me suis guéri aussi, notamment des migraines, chroniques et des insomnies. Comme si on t'enlevait une sorte de brume que tu peux avoir dans ton esprit et où, alors c'est soit une autre façon de dire les choses, soit une sensation un peu différente mais qui peut être aussi très marquante. sensation d'énergie qui arrive, qui monte et qui est là vraiment et presque palpable. C'est la réappropriation de mon corps et comme si maintenant je connaissais mes limites. Tu te rends compte que ce qui te paraissait normal ne l'est pas forcément et qu'il existe autre chose. Vraiment de l'ordre de l'énergie vitale. Il suffit de comparer une tomate trouvée en supermarché en hiver issue de l'agriculture intensive et une tomate bio produite en pleine saison et en agriculture biologique et traditionnelle. Ça n'a juste rien à voir. La première aura un vieux goût d'eau acide, piquera dans la bouche et la deuxième aura juste une couleur magnifique, un goût plein de sucre. L'exploitation du petit producteur de l'autre bout du monde qui ne coûte pas cher et qui travaille 15 heures par jour. On nous propose avec le supermarché classique un endroit où on ne se pose pas de questions. On a tout, on a l'abondance excessive et on pioche sans se poser de questions. Au-delà des pesticides insecticides, à tous les additifs, il y a plusieurs chercheurs et plusieurs personnes qui ont démontré, c'est avéré que certains additifs sont mis là pour induire un comportement d'addiction. C'est que des céréales raffinées, des mauvaises matières grasses qui font qu'au quotidien ça a un vrai impact sur notre moral, notre fatigue. L'alimentation industrielle standardisée, même dans les fruits et légumes standardisés, ne va pas du tout couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels dont on a besoin en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Parce que c'est dans la diversité que notre carburant va trouver tout son essentiel. Toutes les maladies chroniques et dégénératives qui sont des maladies qui ont plein de causes. Dans les piliers importants, il y a le carburant que tu mets tous les jours dedans. Et le carburant, c'est bien ce que tu manges. Le plus difficile, c'est le premier pas. Quand on commence à se poser des questions et qu'on a envie de faire cette démarche de qualité, on se rend compte que peut-être on ne va plus trouver tout au même endroit. Tu vas au supermarché bio, tu as l'impression de faire une démarche alimentaire de qualité. Mais du coup, tu veux acheter les mêmes choses en fait. Tu ne veux pas perdre tous tes repères. Là, niveau budgétaire, effectivement tu vas passer du simple au double. Donc il est là l'a priori qui est véhiculé sur ça va me coûter cher de manger ça. Mais en fait, en vrai, tu n'es pas dans une vraie démarche alimentaire de qualité. La démarche alimentaire de qualité, elle va commencer à être plus vraie quand tu vas vraiment sortir du produit industriel transformé et que tu vas retourner vers je mange des vrais aliments, des fruits et des légumes de saison, tout ce dont on a parlé. Et là, tu te rends compte que tu peux manger mieux pour le même prix. On parlait du goût retrouvé dans les légumes, mais du coup quand tu es dans la démarche alimentaire de qualité où tu sors du produit industriel transformé qui est fait pour que ça te plaise, qui est très salé, très sucré, qui est fait vraiment pour que c'est étudié, pour que ça plaise et pour qu'on ait envie d'y retourner. Et quand tu vas vers des choses plus simples dans ta démarche alimentaire de qualité, tu n'as plus tout ce sel, tout ce sucre. Et ça demande une petite transition pour retrouver le goût vrai des légumes et apprécier. Ça demande une transition et une transition, c'est un moment qui peut être un peu déstabilisant, qui demande un peu de temps, un peu d'énergie. Et on peut avoir peut-être cette impression que ça va demander ce temps et cette énergie tout le temps. Il y a cet aspect de remise en question qui peut être vécu par les autres comme un rejet ou comme une agression, qui n'est pas forcément évidente à gérer, qui se dépasse, mais qui peut être vécu vraiment par la famille, par les amis, qui ne comprennent pas pourquoi on fait ces choix-là, qui sont différents. On n'est pas obligé d'être dans la perfection. On peut se donner aussi le temps pour faire cette transition. Parce qu'on est des fois dans une société qui nous demande un peu ou tout ou rien. Et du coup, dans la culpabilité de je ne fais pas assez, je ne fais pas bien, je ne fais pas... Mais on peut y aller petit à petit, on peut se donner l'autorisation de tester, de se tromper, de prendre le temps d'aller visiter la coopérative des petits producteurs locales ou la boutique paysanne du centre-ville dont on a entendu parler. Il va falloir s'organiser, se rapprocher des acteurs locaux en fait. C'est ce qui rend le changement beaucoup plus facile. Aller rencontrer une amap, ou aller faire son marché paysan plutôt. Manger des vrais aliments. Il y a plein de diversités qui existent. C'est le cas des carottes, c'est le cas des betteraves, où en fait on a été habitués à connaître la betterave rouge classique, alors qu'en fait il existe des betteraves qui sont presque de l'art, avec des spirales à l'intérieur, qui du coup ont aussi des nutriments différents à nous apporter. Et voilà, on redécouvre vraiment cette richesse en allant vers le petit producteur. Les céréales non raffinées, le moins transformées possible, le moins cuit possible, même si rien n'a à être diabolisé. Tout est une question de proportion. Trouver des gens aussi qui ont la même envie et qui sont dans les mêmes envies et démarches que nous. Soit qu'ils l'ont déjà fait, soit qu'ils partent du même point que nous, mais se mettre en lien. Ça nous permet d'être plus en forme, de réguler certaines problématiques santé, d'être dans l'accompagnement à défaut de la guérison, mais au moins dans l'accompagnement et dans le mieux-être, même sur des maladies graves, maladies chroniques ou dégénératives. Ça permet aussi d'être dans une certaine, de regagner une certaine indépendance peut-être. Par rapport à la pratique, par exemple, de la médecine allopathique, qui nous met dans une dépendance aux médicaments, au fait de passer par son assiette, on peut retrouver en partie ou totalement cette indépendance de maîtriser sa santé, ce qui est quand même un enjeu considérable. On évite le transport de l'autre bout de la planète pour la consommation du fruit ou du légume qui peut être produit à 10 km de chez soi. En allant vers le consommé local, tu peux soutenir le producteur, l'agriculteur, le revendeur intermédiaire. Il y a des nouveaux métiers qui émergent pour répondre et à cette nouvelle demande d'envie de consommer autrement, et aux contraintes de temps qu'ont certaines familles, qu'ont certaines personnes. Avec l'émergence de nouveaux emplois, par exemple, pour les paniers qui vont livrer les gens, qui sont juste un intermédiaire entre le producteur et qui répondent aux besoins de gain de temps de certaines personnes, qui ont envie d'aller vers cette démarche de qualité, mais qui n'ont pas le temps d'aller à la MAP tel jour, pour qui il y a certaines contraintes. Les gens se rendent compte que ce qu'ils mettent dans leur assiette peut leur apporter du bien-être et une sensation, une sensibilité différente, leur rapport au corps, comme si ça pouvait être un outil de réappropriation de son bien-être. Tu vois qu'on a longtemps donné aux médecins, aux médicaments, à l'autre finalement. Les gens sont en train de réaliser que ce qui arrive dans leur assiette, ça a été fait par quelqu'un. Il y a de plus en plus d'articles aussi qui sont publiés et qui montrent l'évidence du non-sens de se nourrir de pesticides. Il y a même eu des documentaires sur des chaînes de télévision assez classiques et courantes qui montraient qu'en voulant suivre les consignes du manger-bouger.fr, 5 fruits et légumes par jour, si on suit cette consigne santé en restant sur l'agriculture intensive traditionnelle, en fait on se nourrit de pesticides et d'insecticides. Le consommateur réalise qu'il est un peu fatigué qu'on se moque de lui. Sur la restauration, la loi sans allergènes, la démarche qualité, elle est venue de la demande des consommateurs et ça oblige les professionnels à se positionner dans cette démarche de qualité, même s'ils n'y étaient pas encore. Pour l'instant, je me rends compte que j'arrive à travailler à l'échelle individuelle, à donner les conseils de façon individuelle aux gens et à s'aimer finalement de façon individuelle. Et ce que j'aimerais à moyen terme et mon idéal, ça serait d'arriver à les transformer par la collectivité. Parce que je pense que l'impact serait du coup démultiplier une crèche, une école, même une cantine d'une grosse entreprise. Mais voilà, de montrer que ces démarches qui se font pour l'instant, enfin que je vois s'aimer beaucoup à l'échelle individuelle, on arrive à les faire, à planter les graines dans des dimensions collectives. Parce que là, là où toi tout seul ou en petit groupe, tu fais vivre un paysan de façon locale, si tu touches une collectivité, tu peux en faire vivre trois. Je pense qu'on va vers plus d'alimentation en conscience. On va vers, on n'y est pas encore, mais on va vers s'alimenter en conscience. Donc forcément, autrement et dans une démarche qualitative bien différente.